... C'est vraiment très très honoré On est très heureux La unidoute Le lien tellement fort qu'il y avait Entre le raf d'Atsa l'ibadel Reynchorim barouki ou shalom C'est un lien Difficile à décrire En quelques mots Mais je peux vous dire Que si aujourd'hui On a un site Parce qu'aujourd'hui c'est ce qui nous reste Un patrimoine extraordinaire De 100 000 shiourim Pour le chasse Sur l'Aftara, le Shirachirim Sur l'Alaqa, etc On peut dire que le chalec de la franc-conteur C'est actionnaire Majoritaire au monde Et de mettre tout le scoute De tous les shiourim qui ont été donnés à travers les années Tout le dafayomi L'idée du dafayomi, l'instauration de ces shiourim Vous savez que quand mon père est parti à Paris Il a dit Tu vas te mettre dans la bête à Midrash Mon père lui a demandé De quoi est-ce qu'il va être mis de Parnesse Quelle bête à Parnesse Tu vas te mettre dans la bête à Midrash Et au final les gens vont te payer Pour que tu leur donnes des shiourim Alors c'est comme ça que ça s'est passé Il s'est assez nombreux à Midrash Et Raphaël Conter C'est évidemment pas lui qui a payé pour écouter les shiourim Mais c'est lui qui a créé l'infrastructure Pour que les gens viennent écouter les shiourim Et c'est grâce à ça que tout a commencé Et que Et c'est le meilleur mazel L'on passe à Koumé C'est le total de l'autre Il y a un ami Je me racontais Tous les jours j'entends des gens qui disent Que Ploni Almoni Il est temps et temps d'heure par jour sur le site Et lui il est temps et temps d'heure par jour sur le site Ça se compte en heure Et des dizaines et dizaines de personnes Tous les jours écoutent les shiourim Du Rav Zatzal Et ma mâche Azen et ma aussi Siftaf Dans les votes Bakever Et il y a son Qu'on retrouve la vraie Torah Du Rav Zatzal Très prochainement Qui est Rav Yami De Butria Sameissim Alors le chat se termine Avec la fameuse Le fameux Tana de Be' Eliyahu Kola Shone Alachot Bechol Yom Muvtach Lo Cheu Bena Olam Abba Che Neemar Alichot Olam Lo Al Dikre Alichot Ela Alachot Vemette Comme on est déjà au 13e Siyum Asha C'est à chaque fois qu'on a terminé avec La fin de la Massacre de Pita Je pense qu'on a déjà dit sur Tana de Be' Eliyahu A peu près tout ce qu'on peut dire Et même dans le Satsanghi On a dit plus Mais je veux juste vous dire quand même Un petit quelque chose Qui a à voir avec le Yom Je vais être bekatser Alors évidemment Tellement de questions se soulèvent Avec ce Tana de Be' Eliyahu Tout d'un coup Pourquoi est-ce que Premièrement Shone Alachot Qui va être Zohé Olam Abba Évidemment Il y a quelque chose ici Qui nous dérange un peu La deuxième question Que le Harveynahal il demande C'est pourquoi est-ce qu'il y a écrit Mouvtach Lo Cheu Bena Olam Abba Qu'est-ce qu'on a besoin d'une promesse Il suffit pas de dire Cheu Bena Olam Abba Souvent On nous dit De plusieurs choses Donc quand on les fait Alors on est Zohé La Olam Abba Pocatou Un Mouvtach Il a une promesse Quelle est la ligne de cette promesse Et une troisième question C'est qu'a priori Ça aurait été une zvara C'est-à-dire Tana de Be' Eliyahu Qu'as-jeune Alachot Be'chol Yom Et si ce n'est pas une zvara Alors il faut comprendre Comment est-ce qu'on voit Dans le Passouk De Ha'ilichot Olam Loh Qu'en étant Shone Alachot Be'chol Yom On est B'emmett Mouvtach Lo Cheu Bena Olam Abba Éch Ata Roo Dans le Passouk De Ha'ilichot Olam Loh On est Zohé Olam Abba Alors je vais être Pemash Becatser En quelques instants Il y a une fameuse Gemara Dans la Sechette Megillah On est Erev Yorza De Moshe Rabbeinu C'est pas rien Le Yorza Dura Évidemment Mais il y a doua Que le cours Que Haman Rasha Le voral Que Haman Rasha A soulevé L'a rendu heureux Pourquoi ? Parce qu'il est tombé Sur Adar Et Adar c'est le mois Moshe Rabbeinu Et Nishtar Alors la vie chouette C'est le bon mois Je me dis la Gemara Ve'lo Yadar Che'boshiba be'adar Mais est Ou bezayim be'adar Nolad Moshe Il ne savait pas Que ce jour là Il est né Alors évidemment La question qui se soulève C'est l'Ihorah Si Amman Rasha Il était quand même Calé en histoire juive Suffisamment pour savoir Que Moshé Rabbeinu Et Nishtar Ce jour là Il devait aussi savoir Qu'il est né ce jour là Non ? C'est un ami Il ne connait que la moitié De l'histoire juive Il ne lui mentissime de né Il n'était pas ce jour là En classe Mais il n'y a Le Yadash Et le Yomze Nolad Moshe Alors demain Beaucoup de choses ont été dites Sur cette drama Mais je veux juste partager Quelque chose qui dit Le Moirinaim Moirinaim il dit Au nom du Zohar Akadosh Un Zohar Akadosh Très connu Que Bechol Dor Vador Il y a ce qui s'appelle Itpashkuta De Moshe De Chol Dara Vedara Am Shittin Ribot Que chaque génération Elle a une Itpashkut De Moshe Rabbeinu Chaque génération Elle a Je ne saurais pas Comment le définir Puisque moi-même Je ne le comprends pas Mais on a tous Une Prinat Moshe Rabbeinu Chez nous tous Et cette Prinat Moshe Rabbeinu Qu'on a de nous tous Shishim Ribot Quand on dit Shishim Ribot Ce n'est pas le chiffre Forcément Shishim Ribot Shishim Ribot signifie Tout le Klai Israël C'est Chendava Tout le Klai Israël Les Shishim Ribot Qui sont partagés Moshe Rabbeinu C'est partagé En Shishim Ribot C'est nous tous Qui l'avons Et ce Prinat De Moshe Rabbeinu Qu'on a C'est une Prinat De date Dans les Sfaris Makhdoshim C'est écrit Que Moshe Rabbeinu Il est des Prinats C'est lui qui nous a transmis Le date C'est lui qui nous a transmis La Torah Et donc Cette date Cette DA Elle est dispersée Elle est donnée Un peu à tout le Klai Israël Et bien plus on étudie la Torah Plus on est oré d'avoir Ce D'A de Moshe Plus on est oré d'avoir Ce Khelek de Moshe Qui est Mithpachet De Choldar Avedar Akeneget Shishim Ribot Et c'est pour ça Notamment Que la Mishnah nous dit M'éod 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 M'éveï Shfalroach Yishnaïchol Adam L'Ihorah Dans la Mishnah nous dit Il faut qu'on soit Il faut qu'on soit Aussi modeste Devant chaque personne A priori Comment est-ce qu'on peut Exiger de nous Qu'on soit modeste Devant toute personne C'est très difficile Même M'éod M'éod C'est quelque chose De très spécial On nous demande A nous tous Juste Une petite parenthèse Comme mon père Le disait Je n'ai pas besoin De votre bouche De votre oreille Continuer à manger Alors Il nous dit Il nous dit Le M'éod En vérité Puisqu'on a tous Cette prina De Moshé Rabeinou Alors on a tous Cette capacité On a tous Ce potentiel D'être aussi Anal que Moshé On a cette possibilité D'être aussi Anal que Moshé Et si on revient A la Gemara De la fin De la Sèche de Gida Dans le Tana de Béliya Où qu'on répète Tous les jours Nous explique Le Harveinahal Un grand yeso Il dit comme ça En vérité Tous les parjanim Se sont toujours posé La question Pourquoi le Olam Abba N'est pas mentionné Dans la Torah Chebikhtar Le seul Sahar et Onesh Qu'on retrouve dans la Torah C'est un Sahar et Onesh Qui est très matériel Qui est très bas Qui pour la plupart Ne nous intéresse pas On va avoir Les belles récoltes On va gagner un peu de sous On ne va pas gagner de sous On va avoir une mauvaise récolte En plus aujourd'hui Ça ne nous parle même pas Mais disons qu'on était Tous des agriculteurs Quand même C'est ça la vie Badaï que c'est plus que ça Alors tous les parjanim Se sont toujours posé la question Pourquoi est-ce que Le Olam Abba N'a pas été mentionné Dans la Torah Chebikhtar Il y a beaucoup de choses Qui ont été dites sur ça Mais le Harveinahal Il explique quelque chose De fondamental Il dit qu'en vérité Comme tout le monde le sait Il a regardé la Torah C'est à travers la Torah Qui étaient les plans De la création du monde C'est à travers ça Kadan Borkou Il a créé le monde Tout ce qui est écrit Dans la Torah C'est B'derecha Teva Même les missim Même les miracles Qui sont créés dans la Torah C'est B'derecha Teva C'est un Teva Un peu différent Du Teva qu'on connaît De la nature qu'on connaît Mais c'est quand même B'hérinah Teva Et pour que le Olam Abba Il soit promis Pour le K'lal Israël Il fallait que ce soit quelque chose Qui est les Ma'al Amina Teva Et ce Le Ma'al Amina Teva Il peut se trouver où ça Seulement dans le Torah C'est B'derecha Teva Et ça c'est un grand yesod Le Torah C'est B'derecha Teva C'est le Ma'al Amina Teva Il m'a dit Le Kola Shone Alachot Bechol Yom M'Uvetaq L'Oshoubena Alam Abba C'est vrai que le Icar du Limoud Le Icar de l'étude de la Torah C'est le Torah C'est B'derecha Teva C'est la base de tout C'est de là que tout vient Mais le Icar du Amal Le Icar de la Torah C'est la Torah C'est B'derecha Teva Avec laquelle on est au sec Et c'est dans cette Torah Qui est au-delà de la nature Et c'est avec ça que le chasse termine C'est avec cette Torah Qui est au-delà de la nature Que l'Olam Abba nous a été promis Et c'est pour cette raison Que même le Passouk Dans lequel il fallait trouver Une promesse Parce que Chazal ne peut pas Dormir tranquille Si on n'a pas cette promesse Du Olam Abba Alors on n'est pas là pour ce Olam Azé Mais badaï que tout le travail Il est dans le Olam Azé Mais on n'est pas là pour le Olam Azé On est là pour quelque chose De bien plus élevé que ça Et donc Chazal ne pouvait pas Terminer le chasse En ne nous parlant pas De la promesse Du Olam Abba Qu'on va recevoir Cette promesse De Torah chez Baal Pé Qui est l'Emar la B'Nateva Et cette promesse Qui ne peut même pas être mentionnée B'Inforash Dans la Torah chez B'Ikhtav Mais le Passouk nous dit Halichot Olam lo Même pas Halachot Elle nous dit Halichot Et badaï qu'il faut être tzadik Mais la façon Dont on peut arriver A la Tzidkut Et bien mais L'Oye Vissroël de Haft Et mon père Il aimait beaucoup La Haft Erof L'Oye Vissroël de Haft Pour son anniversaire De 60 ans 4 ans On lui a acheté La nouvelle édition Il m'a mâche Une s'intraque de là Je n'ai pas offert Beaucoup de cadeaux Mais à chaque fois Qu'il y avait un cadeau Qui lui plaisait Il le répétait à chaque fois Il me disait Ah ça c'est un vorde Que je dis du Oye Vissroël Tu m'as acheté C'est très ma kirtov Même pour les petites choses Comme ça Alors le Oye Vissroël Il dit Pour trouver un chidouche Dans la Torah Pour trouver un chidouche Dans quelque chose Qu'on étudie Tout le monde le sait Il faut être choné Il faut réviser Quelqu'un l'étudie une fois A peine s'il a compris Révise On révise On révise À ce moment là Quand on a étudié quelque chose Plusieurs fois Alors là on peut arriver A un chidouche De Chol Yom Là on peut arriver A une innovation De Chol Yom Ça c'est le derech Qui est le mâle Aminateva Kadosh Baruch Hu Il a donné A nous tous Prinat Moshe Rabbeinu A nous tous La déa'a de Moshe Rabbeinu La déa'a mitchadachet Haman Arashah Loh yada Chebyyom ze Mette Moshe Ou byyom ze Nolad Moshe Il a pas écrit Que Moshe Rabbeinu Lo met Comme dans Yaakov Abyno Il a écrit Que Moshe Rabbeinu Nolad Il est né Ce jour-là Il est né A travers Cette Dispersion Ce don Que Moshe Rabbeinu Il a fait A nous tous Il est resté Parmi nous Bechol dara Ve dara Yitpashtuta De Moshe Rabbeinu C'est prinat de dara C'est prinat de Torah Chebaalpe C'est prinat de Torah Chebaalpe Qui est le mâle Aminateva Qui reste en nous tous Et bevadaï Bevadaï Celui qui a un chelèk Un plus grand chelèk Mechavéro Dans la Torah Akdoshah Dans la Torah Chebaalpe Akdoshah Qui est le mâle Aminateva Il a un plus grand Une plus grand Par Pour son prochain Alors bevadaï Qu'il a plus Une part De Moshe Rabbeinu C'est pas chout Dvarim choutib Et si on est là Pour se réunir Pour l'ailoula Pour le yurtzait Du Ravzatzal C'est que lui Il avait une part Dans cette Pashtuta de Moshe Dans cette part De Dea Qui était plus élevée Que la nôtre En tout cas de la mienne Peut-être pas de Enfin sûrement pas de nous Mais en tout cas de la mienne Bien plus grande part Et les Anioudatis Si de Ravine est d'accord Je pense que Bevadaï Quand on est Mechadèche Quand on étudie La Torah Chebaalpe On a Mechadèche Dans la Torah Chebaalpe On a aussi ce Khelech De Moshe Rabbeinu On a aussi ce Khelech De la Dea Du Daat De Moshe Rabbeinu Je pense aussi Que quand on est Tomer Torah Ou quand on ouvre Des Mosdots de Torah Ou quand on aide A faire des Mosdots de Torah Alors A mon humble avis Si le Ravine est d'accord Je pense aussi Qu'on a aussi un Khelech Du Daat De Moshe Rabbeinu On est assez A aussi C'est vadaï Que l'un sans l'autre Ne fonctionne pas Il faut avoir les deux Et c'est avec ça Que le Shas Bavli termine Tout les deux A chaque jour Il faut avoir les deux Maupetak On n'aimèr Au plus Les les deux Tout le monde sait On est à une seule Sa trete de Bavli Et de sixème Bastardé De Meshna Avec les deux Tout le monde Je voudrais remercier Bémet, tout le monde, c'est l'occasion de remercier tous ceux qui ont pris une part dans l'étude et Hrad Amarbev et Hrad Amarit, évidemment mais en particulier ceux qui ont été marbés, ceux qui sont venus aux derniers instants pour attraper les quelques dapines qui restaient à chacun, aux gens qui ont oublié aux gens qui n'ont pas eu le temps et c'est un match, un travail d'équipe assez impressionnant et pour Hachem, pour la treizième fois, on a amené Shaz Bavli et Shaz Michnaïs c'est pas rien, c'est pas rien du tout et je profite de cette occasion avant de faire le studio je veux remercier tout d'abord François-Portèche Lita qui a fait l'effort de venir, de faire cet honneur je veux remercier mon beau-père Lita, qui est avec nous et qui m'a poussé à faire quelque chose parce que sans lui, je pense pas que j'aurais fait quoi que ce soit qui a à voir avec April, avec Smedritch et c'est vraiment lui l'initiateur, celui qui m'a poussé à faire ça et tout le Zrout il est nizgaf à lui et je remercie Rabbi Yosef Nabet qui a fait l'effort de venir si je vous raconte les circonstances vous allez même pas me croire comment c'est fou mais sa rabbinite, elle a couché il y a très peu de temps elle est dans des circonstances assez incroyables et malgré tout, il est venu et en plus, en nous faisant sentir que c'est tout naturel et tout normal donc merci infiniment Rabbi Yosef et à Kharon, à Kharon Khabi, au last but not least c'est Rabbi Pessach Rabbi Pessach, c'est le le pilier de tout vraiment c'est le roi Hachaya de Gashmiyes, de Ruchniyes on voit le roi Heloquimbo le roi Hduram qui est beau qui continue encore même après quatre années il nous fait sentir comme si tout ce qu'il fait c'est normal comme si tout ce qu'il fait c'est naturel alors que c'est vraiment 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 pas le cas et je le remercie chaleureusement du fond du coeur et je le dis à tout le monde et je le répète que je ne sais pas ce qu'on aurait fait sans lui mais c'est sûr qu'on n'aurait pas fait grand chose donc merci du fond du coeur et que Kharon Khabi vous donne la force et la santé jusqu'à 120 ans et les capacités de continuer ce que vous faites jusqu'à 120 ans de Rachem peut-être pas dans le même format mais autant Kharon Khabi vous aide et qu'on puisse être zorré à continuer d'être méchayé de faire vivre à la Torah de Rav Zetzal à d'biad goël tzedek de ch'etko shanmo achia t'amid à la Torah de Rav Zetzal ... 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